et bien bonjour c'est Kolekka on se retrouve sur le mode créatif de fortnite pour comment créer un deuxième deathrun j'avais fait une première vidéo où j'expliquais un petit peu les bases là je vais peut-être partir sur une série où ça va être comment créer son deathrun au fil des mises à jour là depuis le dernier deathrun il y a eu la mise à jour 8.0 et 8.01 qui nous ont apporté pas mal de choses contrairement à la première vidéo je ne vais pas directement créer le deathrun en même temps que je vous parle je l'ai déjà créé enfin deathrun j'ai mis en place des idées après c'est à vous de les améliorer les changer ainsi de suite donc là on atterrit directement sur les dalles de départ et ensuite on va à la première épreuve première épreuve on voit de plus en plus là c'est le labyrinthe donc la labyrinthe pareil c'est juste l'idée que ça fait alors je vais peut-être lancer le jeu directement voilà donc on se retrouve sur la première épreuve le labyrinthe donc là plusieurs choix sortent à vous soit vous faites directement le schéma là comme il ya ici du labyrinthe donc quelque chose d'assez simple soit vous faites dans le bon sens c'est à dire que là j'ai juste à suivre les carreaux pour le faire soit vous pouvez le faire dans le sens inverse ou à l'envers ou dans le sens miroir peu importe et l'idée ensuite ça va être d'aller jusqu'au point là bas vous pouvez également avec la mise à jour 8.0 vous avez un tableau vous pouvez noter ce que vous voulez dessus donc là par exemple j'ai noté 3e 2n 1e 1n donc là en fait une petite énigme entre guillemets où le e correspondrait à est et ensuite le n à nord donc ça ferait trois fois à l'est 1 2 3 2 fois au nord 1 2 une fois à l'est une fois au nord et on arrive en face donc voilà pour le labyrinthe pour faire les murs donc on a utilisé des zones de dégâts ce qui nous permet de de mourir instantanément la nouvelle mise à jour aussi c'est qu'on ne peut plus tricher c'est à dire qu'avant en fait on avait un délai on était invincible donc plus maintenant donc là on peut réussir autant de fois qu'on veut à peine on a réapparu que on va mourir direct donc avant on avait une possibilité de tricher un petit peu avec cette avec cette technique là mais là ça ne fonctionne plus dans la dernière vidéo justement je parlais du grappin donc par exemple pour des épreuves comme ça là on peut imaginer voilà un endroit beaucoup plus grand avec des objets en l'air et le but ce serait de s'agripper aux objets qui sont en l'air et d'arriver du coup à une autre plateforme sauf que le problème c'est qu'on veut pas garder le grappin jusqu'au bout donc dans ma dernière vidéo je vous avais montré une astuce où il fallait faire mourir le joueur là maintenant avec la nouveauté de la mise à jour c'est qu'on peut sélectionner une option dans la plaque de réapparation ou c'est fini mon la petite épreuve je finis du coup mon grappin et une fois que j'arrive ici là on a bien vu mon grappin était retiré deuxième mise à jour enfin deuxième autre contenu ici donc ça se voit pas mais juste sur le mur ici là j'ai mis une zone de dégâts donc maintenant ça s'appelle plus zone d'élimination il me semble que ces zones de dégâts ou blocs de dégâts je ne sais plus je ne sais plus exactement et en fait soit on l'utilise comme dans l'ambient là bas et puis on meurt instantanément dès qu'on touche soit maintenant on va pouvoir le mettre qui fait des dégâts par exemple toutes les deux secondes toutes les cinq secondes et on va pouvoir mettre un dégâts deux dégâts ou cinq dégâts par exemple par seconde ou ainsi de suite donc l'appareil là j'ai un couloir en fait où tout le long où je vais dans ce couloir là du coup je vais me prendre des dégâts et l'idée donc l'appareil soit on fait des obstacles donc un peu comme j'ai fait mais là j'ai fait vraiment très très rapidement soit on peut même mettre des bandages au milieu moi je vais m'ouvrir par exemple ça on peut même mettre des bandages ou des kits de soins sur un long on peut imaginer un long parcours et l'idée ça va être de à pourrait fonctionnent pas dès le début je ne sais pas de parcourir tout le tout le chemin et puis d'aller chercher des soins de prendre des soins ainsi de suite donc voilà pour la zone de dégâts ensuite ici on arrive au séquenceur musical ou quelque chose comme ça ou là l'idée ça va être de là on voit de plus souvent on a une zone donc on a des allers-retours et la zone du coup vous tue instantanément et l'idée c'est qu'on a des petits niches on va pouvoir se mettre pour se protéger de la zone et du coup parcourir tout le long et si on se prend la zone ici du coup on va pouvoir mourir soit on met des niches sur le côté comme on a vu ici soit on peut mettre des niches en dessous et puis dans ce cas là dès qu'il arrive on va dans la niche on saute ensuite un autre point aussi qu'on voit pas mal c'est les demi murs donc là si on fait un thème château donc avec ce thème là je sais pas si c'est possible sans doute avec le château en fait on verra ça juste après on a la possibilité de faire des demi murs c'est à dire que un mur ne va pas être donc là on a soit le mur normal soit on a un mur qui va être considéré comme un objet et qu'on va pouvoir tourner dans tous les sens donc ça je vous montrerai juste après comment faire en fait ça va être avec le château de polar pic aussi dans la dernière mise à jour ils ont ajouté les bandes de couleurs on va dire où les structures de couleurs donc une épreuve auquel à laquelle j'ai pensé que j'ai pas encore vu sur youtube qui peut être sympa à faire genre si vous êtes avec trois amis ou plus on peut faire plusieurs couleurs ce serait de m avec ce qui m avec j'ai lancé du coup ça va être de mettre trois chemins possibles on va le faire en mode édition et pas de souci de faire trois chemins différents et du coup avec des grilles évident ça va être le premier qui termine aura réussi on peut mettre des pièges et ainsi de suite ça peut être quelque chose de sympa on a différentes couleurs on a le orange rouge vert bleu et rose il me semble que j'ai pas mis pour le demi mur du coup que je vous parlais tout à l'heure dans le château de polar pic dans la salle du trône juste au dessus du trône là on voit ce mur là si je sélectionne là on voit en fait c'est un mur c'est comme un objet donc je vais pouvoir le tourner dans tous les sens que je moi je fixe toujours sur la grille histoire d'avoir un truc un peu cohérent mais en soit ici là par exemple j'avais fait un test ces deux vont dire des sols mais en finale c'est juste des murs donc là comme ça ça va permettre de faire tout ce que je veux ça peut être des trous ça peut être des des demi murs comme on a vu tout à l'heure ou même juste un petit passage secret on fait un tout petit un petit trou juste la place pour passer un joueur et ainsi de suite donc pour les escapiens c'est sympa autre chose la grille que l'on voit là bas là si vous la cherchez en fait elle se trouve dans le château alors que j'ai mis tout en haut forcément ça va être tout derrière donc il se trouve ici donc le petit château il ressemble à ça avec le petit balcon la grille est tout en bas et si on regarde dans l'inventaire c'est le château qui est juste ici donc il y en a il ya des grilles sur d'autres châteaux en moi j'utilise je sais que j'utilise tout celui là puisque c'est un trois par trois il est facile à détruire donc du coup le château de polar pic est ici dans les nouveautés du coup on a vu le tableau donc là récemment il a eu les ponts les structures métalliques donc pour l'instant je n'ai pas vu encore avec pour des dessins avec ça peut être des obstacles à passer et ainsi de suite ça peut être sympa on a les cubes élémentaires pour l'instant on a juste l'eau donc là j'en ai mis un trois trois types d'eau différentes ça peut être sympa pour le mapping ça va faire des trucs vraiment sympa et en plus pour le dessin donc là j'avais fait un test là on peut mettre un piège juste en dessous et justement il se voit pas et avec l'eau du coup ça dissimule le piège ça nous permettra de faire des trucs un peu caché donc voilà c'est tout pour les deux nouvelles mises à jour j'espère que ça vous aura aidé puis éclairci un petit peu pour des nouvelles épreuves je vous prépare une vidéo du coup sur d'autres types d'épreuves et puis du coup je vous dis à la prochaine allez salut